... des paysans du monde rural qui allaient habiter dans les villes. Et là nous avons encore un phénomène de l'espace, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est le phénomène des populations de Chilie, c'est-à-dire tout autour des grandes villes, les gens de la campagne, qui n'avaient jamais visité la ville, vont aller vivre pour essayer de survivre. Et une deuxième vague, mais c'est facile à verser, en 1973, donc les Chiliens s'en vont du Chilie, soit par l'exil, soit par la situation économique. Et si je m'arrête là, c'est parce que c'est seulement en 1975 qu'il y aura un décret de loi du gouvernement de Pinochet à l'époque, qui décide alors que les gens, les éléments terroristes, délinquants, etc. ne peuvent pas rentrer au Chilie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une préoccupation de l'État par rapport à la migration, donc il n'y a pas de politique migratoire, ce qui est un gros, gros problème. Et cette loi de 1975, c'est la même d'aujourd'hui. Donc effectivement, on est vraiment avec un vide légal qui est quand même très important. Mais il y a une nouvelle loi, je vais donner seulement deux mots là-dessus, qui est en train de s'affirmer que bientôt, certainement, va être signée, que c'est une nouvelle loi migratoire, mais qu'on a dépêché pour la terminer vite, surtout parce qu'il y a manque de main-d'oeuvre dans le travail du champ, dans le travail de la campagne. Et ça, on peut lire dans les dernières informations, la main-d'oeuvre étant donné qu'elle est occupée dans les mines, dans les bâtiments, qui est la première source aujourd'hui, une des premières sources de rémunération du Chilie, après évidemment les cuivres, etc. On a besoin de main-d'oeuvre au travail à la campagne. Et donc dans la loi, on demande, en spécifique, que ce serait intéressant d'avoir des migrants qui viennent uniquement pour travailler, et après ils rentrent chez eux. Donc certainement la loi va sortir, parce que les marchés chiliens ont besoin de main-d'oeuvre. Je passe par les caractéristiques du Chili que vous connaissez, laboratoire néolibéral, tout est privatisé, de la santé jusqu'à la mort, de la naissance à la mort, tout est privatisé. Donc pour les étudiants au Chili, on congèle les études, entre guillemets, entre papillés. Donc on congèle et on continue l'année d'oeuvre. Bon. Et jusque là, et on arrive jusqu'à la fin des années 80, les migrants sont encore perçus comme des Italiens, des Allemands, des Français, des Européens en général, des Américains aussi, mais ce n'est pas un problème pour les Chinois. Mais au moment, je vais arriver jusqu'au moment où, bon, référendum, 1989, donc Pinochet s'en va, je vais utiliser ces mots-là, parce que dire que c'est terminé, ce n'est pas vrai, après il est devenu sénateur, est nommé par lui-même pendant très longtemps. Et bon, le rôle des forces armées au Chili est très fort, donc on ne peut pas parler non plus de quelqu'un qui est parti comme ça. Mais quand même, référendum, démocratie, et le Chili devient très vite un pays qui attire les migrants, surtout de l'Amérique latine. Donc, cette troisième vague commence dans le dernier 1990, mais ça coïncide qu'au moment de cette chute de Pinochet, au Pérou, il y a une énorme crise avec le gouvernement de Fujimori, et aussi une énorme crise économique. Donc, les Pérouviens, qui sont dans les pays limites, par le nord du Chili, par le sud du Pérou, commencent petit à petit à venir au Chili. Mais, avant les Pérouviens, c'était les Argentins qui arrivaient massivement à cause de la crise en Argentine. Mais il faut dire que les Argentins ne sont pas perçus de la même manière que les Pérouviens, parce que les Argentins ressemblent aux Européens. Donc, il y a toute une histoire du corps derrière, dont on a beaucoup travaillé aussi, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui c'est la perception du corps de l'autre. Donc, la perception du corps, du bon corps, la perception du corps barbare, et comme on dit par cas, le corps d'exception, donc c'est lui qui est absolument hors-jeu, mais que, comme vous voyez bien, c'est quand même une bonne main d'œuvre. Il y a une question par rapport à des travaux sur l'humanisme, etc., qui ont touché ces problèmes. Donc, cette troisième vague commence dans les années 90, et augmente dans le nouveau siècle, et on va voir qu'il s'agit fondamentalement de femmes jeunes, et ça coïncide aussi avec la féminisation de l'admigration dans le monde entier, qui vont seuls travailler au Chili, puisque, comme la situation économique va un peu mieux, tout le monde commence à avoir des domestiques chez soi. La main d'œuvre péruvienne est la moins chère, et la domestique péruvienne, c'est quelqu'un d'intéressant. Pourquoi ? Parce qu'entre les femmes qui arrivent au Chili, il y a beaucoup d'étudiants universitaires, il y a beaucoup de professionnels, il y a aussi des paysannes, il y a aussi des bonnes cuisinières, etc. Donc, comme je le disais, une patronne de maison, j'ai chez moi la main qui cuisine, mais en plus qui parle très bien, l'espagnol. Donc, le cours d'espagnol au gamin, et effectivement, la cuisine péruvienne, qui est devenue une cuisine internationale, etc. Bon, moins d'hommes et très peu d'enfants qui commencent à naître au Chili ces dernières années. Donc, dans ces cadres-là, ces hommes et ces femmes construisent une sorte d'espaces de rencontres dont je vais parler tout de suite. Alors, évidemment, vous voyez ici une place qui est la fameuse place d'armes, parce que, tout simplement parce qu'au début, il y avait, c'était là que les Espagnols laissaient leurs armes quand ils étaient appurés par les Indiens. Très très simple. 12 février 1541, ce dessin que vous avez là, en fait, ces photos, qui en forme de damier, planifiait la construction d'une place centrale autour de laquelle se construisaient les principaux, disons, les édifices administratifs, les bâtiments administratifs. C'est là qu'ils ont nés aussi les marchés, à l'époque, avec les charrettes qui amenaient les légumes et les fruits, et aussi étaient situés les lieux d'apprentissage, que c'était les châtiments, donc, pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec la justice royale. En 1860, la place, ça suivait toutes les orientations européennes, a été forestée avec des arbres, des beaux jardins, et entre 1998 et l'année 2000, il y a une rénovation épouvantable, c'est qu'ils sont allés au Chili, on peut la voir, cette place, on ne sait vraiment pas ce que c'est, mais paraît-il que c'est quelque chose de très moderne. Bon, là, vous avez un côté de ce centre de Santiago, et toujours la rue cathédrale qui est là, que je vais vous la montrer après, de plus près. Et là, c'est la place en 1850, la place à la rue de Santiago, et là, 1906, vous voyez bien, c'est tout à fait différent, parce que c'était au moment de la rentrée des jardins français, surtout, et d'une architecture française qui est très, très importante au Chili. Et là, c'est 1997, encore les arbres dont on rêvait depuis gamin, quoi, et ça, c'est la place aujourd'hui. Ils ont mis des palmiers, ça n'a jamais été un arbre du centre de Santiago, mais bon, il y a des palmiers, mais c'est très facile à surveiller. Ça, quand même, il faut tenir compte que par rapport à tout ce qui touche le programme de la tolérance au Chili, ça a été emporté des États-Unis, c'est nécessaire, entre autres, d'avoir la vue de tous les vigiles et toute la police qui est là pour surveiller d'un côté à l'autre cette fameuse place appelée Place Adéal. Là, bon, il y a deux grands monuments, je les remets là, parce que c'est marrant, bon, il y a ce monsieur Pedro de Valdivia qui est le fondateur du Chili et de la chilenité. Donc, c'est du côté des Espagnols et il y a des monuments partout, mais aussi une statue qui était hyper polémique sur le peuple mapéique. Là, je ne sais pas, c'était la moitié du pays d'accord et la moitié qui n'était pas d'accord et qui sont installés dans les deux extrêmes de la place Adéal-Mas et dans le centre de Saint-Ingro. Ce qui existe tellement pour cette histoire du centre, c'est parce que c'est le lieu le plus reconnu comme en étant le lieu de la nation chilienne. et cette nation ne peut pas être touchée. C'est l'olédecte de Subelkassou et la nation chilienne, c'est une notion vide. Il n'y a absolument rien dedans. C'est pour ça qu'il faut la remplir. des stéréotypes, de haine, des histoires de guerre. Bon, on en parlera de ça, mais en fait, la nation chilienne veut dire surtout progrès et surtout que les Chiliens disent tout le temps aux autres qu'ils sont plus blancs que les autres. Il y a une question des blancs-fistales qui ont été daté la peau qui a été quand même un problème et qui est jusqu'à aujourd'hui encore plus. Bon, les Autochtones, on n'apprécie pas du tout évidemment la réagroupation et l'agroupation des Péruviens que je vous montre en vitesse ici, rue Cathédrale, vous voyez un peu l'architecture à côté de tous les édifices. Là, ils ont abattu une maison ancienne magnifique pour construire ce que vous voyez là, qui n'est pas autre chose que ce que j'appelle les bâtiments de l'argent, qui sont les centres privés de santé et les centres privés de pension. Et chaque fois que vous entrez dans un de ces lieux-là, où c'est les banques, où c'est les centres de santé, où c'est les centres privés de pension, ou certains universités privées. Donc, comme on peut voir, ça c'est le centre dont je parle. Là, c'est encore une approche, la municipalité de Santiago, et les musées et la poste, qui sont toujours au même emplacement que dans les premières constructions, ça n'a vraiment pas bougé. Ça, c'est la rue cathédrale, on l'approche un petit peu. Ça, c'est la cathédrale de Santiago, et la rue porte le même nom. Très important, parce que nous sommes au Chili, et c'est un pays catholique, même si ça ne se voit pas trop, je dirais, très catholique, par rapport à une église qui est tout à fait à côté de l'État chilien. L'État ne fait rien sans consulter à l'Église catholique au Chili. Et tous les ans, quand on fête la fête nationale, il y a une messe dans cette cathédrale qui s'appelle le Tdeum, où sont représentées l'Église, l'État, les forces armées, et le gouvernement qui est à ce moment-là en place. Quelques personnes de la culture et quelques artistes. Là, vont en approche dans la rue et vous allez voir qu'à côté de cette cathédrale, il y a une espèce de... il y a des sièges en pierre qui n'ont pas pu être démolis. Et là, c'est une photo prise à un moment où il n'y avait presque pas de circulation. Si vous allez à Santiago du Chili et vous allez à la place à Lealmas et vous allez à la rue cathédrale, vous allez voir que toujours cette rue est occupée par nos immigrants. matin, midi, soir et une bonne partie de la nuit. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils sont là tout le temps ? Mais c'est une rue du centre. C'est une rue pour passer. Ce n'est pas une rue faite pour s'arrêter. C'est très mal vu. Déjà, les réunions, mais en plus, si longtemps, il y en a presque 12 ans que les Péruviens sont là. Donc, il y a plusieurs photos, vous allez les trouver partout, où ceux-là discutent, échangent. Mais, la rue d'en face, disons, le côté face de cette même rue, a été aussi complètement prise par les Péruviens pour installer un commerce qui consiste des centres d'appel, des restaurants, des discothèques ou des lieux où on va écouter la musique peruvienne. Comme ils disent, de la vraie. La musique peruvienne, les vraies valses peruviennes, qui sont magnifiques. Donc, vous pouvez aller manger pas cher du tout, parce qu'en général, les Chinois, ils ne vont pas. Et on mange très bien et on a de la musique à midi et le soir. Et vous allez voir que cela n'est pas si facile tout de même. Mais, petit à petit, ils s'installent. Donc, bon, toutes les photos, sont pareilles, non ? C'est assez au moment des élections du Pérou l'année dernière et les bureaux de vote, une partie, ont été installées dans la rue cathédrale. Ainsi que les manifestations. On peut voir, par exemple, pour les gens qui étaient adhérents de Yantaoumala, l'actuel président, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là. Je n'ai pas montré les processions, la quantité de processions des différentes vierges saintes, etc., étant donné que le peuple peruvien est extrêmement catholique. Donc, voilà, j'ai réfléchi à partir de là. Donc, cette rue, comment ça se fait ? C'est une rue du centre ? Les services des polices chiliennes suivent, c'est la signature du ministre actuel de l'intérieur avec Giuliani. Et toute la clique américaine, la tolérance zéro. Et comment ça se fait ? Ces gens-là ne sont pas aimés, sont rejetés par les Chiniens qu'ils n'arrivent pas à le mettre dehors. Ça, c'est une question que je me pose encore parce qu'effectivement, jusque-là, je pense que la nouvelle loi certainement va réussir à le faire. Donc, rien de nouveau peut-être, parce que quand je parle d'immigration, je parle aussi de la France. Quand je parle de réjet, je parle aussi de la France. Quand je parle des espaces occupés par les gosses des quartiers, je parle aussi de la France. Et ce qu'ils disent là, c'est la même chose qu'ils disent ici, dans une autre langue. Les regards de haine, les regards d'humiliation, les phrases dures sont exactement les mêmes. Donc, rien de nouveau. Seulement que ce qui change ici au Chili, c'est que ça arrive au centre-ville. Bon, je dirais que tous les travaux que vous pouvez consulter sur l'immigration périlienne, je ne vais pas donner des grandes données parce qu'elles sont partout, vont dire à peu près la même chose. Que c'est féminine, que c'est jeune, qu'ils traversent le désert, et que parfois ils n'arrivent pas au Chili parce qu'ils mèrent dans cette intention. Qu'ils arrivent pour travailler, ce n'est pas la peine de le dire parce que dire immigrant, dire migrant, c'est-à-dire travailleur. En fait, personne n'est migrant pour aller comme ça, visiter. Il faut faire une différence très claire entre le touriste et le migrant. Les touristes passent, les migrants restent, et même si parfois on les confond, très très vite on se rend compte de celui qui reste ou celui qui ne reste pas. donc bien longtemps en plus, ces Péruviens sont ennemis des Chiliens. Et ça, il faut savoir qu'il y a une guerre, la guerre du Pacifique, du Chili contre le Pérou, contre la Bolivie, où le Chili a gagné, le Pérou a perdu le territoire du nord du Chili. Donc, ces Péruviens déjà dans le nord ont été poursuivis, ont été chassés, et ce sont les perdants de la guerre. si vous lui demandez à n'importe quel gosse chilien qui partage une école avec des enfants qui viennent de la migration pour vous dire que l'ennemi c'est le Pérouviens parce qu'il a perdu la guerre à 7 ans ou à 8 ans. Donc, c'est une histoire vieille, ça ne vient pas de l'année 2000. Et, la haine, donc, et le problème qu'il y a entre les Pérouviens et les Chiliens de deux côtés, ça envoie aussi avec une histoire de territoire avec une histoire d'espace. C'est drôle parce que dans le nord du Chili, surtout à la ville d'Arica, le problème n'est pas le même. Pérouviens et Chiliens se confondent puisque comme c'était un territoire péruvien avant et aujourd'hui c'est le lieu de la frontière, c'est très quotidien de voir comme les uns et les autres traversent et que les problèmes ne se posent pas de la même manière. Vous direz, oui, mais il y a des migrations, oui, il y a une migration colombienne. Et là, vraiment, tout le monde alors dans le nord contre les Colombiens et ça va être contre les Indiens, etc., etc. Les Noirs et les Indiens, c'est les deux corps qui sont des corps d'exception. Alors, effectivement, il y a très peu de temps, il y a eu un procès à la haie posé par le gouvernement contre les Chilis par rapport au territoire du nord. Nous étions tous très inquiets mais finalement, c'est la haie et c'est le gouvernement. Donc, ils se sont mis d'accord et les choses continuent à peu près comme avant. C'est-à-dire, c'est d'en bas et c'est d'ahors, c'est pas la même chose. Donc, c'est dans cet intérêt-là que c'est intéressant de penser ces problèmes parce qu'entre les espaces où sont concentrés les migrants peruniens, le principal est très différent au quartier où ils habitent, c'est cette rue. Nous pensons que la forme dans cette espèce de locus qu'on figure, un espace qui est une ressource pour la reproduction d'un collectif migrant, en même temps, il y a des commerces qui sont centrales pour les effets de la construction d'une dynamique transnationale. D'une part, la vente de produits peruniens articule les biens qui sont soutenus à partir d'un contact continu avec quelques localités d'origine. D'autre part, c'est consolide une sorte de comme une espèce de moteur de circulation des personnes, en particulier les familles et les amis qui commencent le projet migratoire. On a observé par exemple comment l'espace public de la calle, de la rue cathédrale, est entouré de discothèques, restaurants, centres d'appel, centres d'internet, où viennent les migrants péruviens à Santiago. Ils se retrouvent là, ils sélectionnent et ils mettent à circuler des éléments propres de son lieu d'origine. Donc là, vous pouvez acheter l'artisanat, on retrouve des choses qu'on pourrait retrouver quand on les achète au Pérou. Donc c'est un lieu de concentration, mais c'est aussi une façon de se réunir. Une façon de se réunir qui montre bien l'appropriation de l'espace public de la rue, de cette rue en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que la présence est permanente parce que les Pérouviens qui sont là n'habitent pas dans la rue. Ils habitent dans des quartiers qui ne sont pas loin, effectivement, mais ils se réunissent là tout le temps. Donc le matin, vous allez trouver les uns, l'après-midi, les autres, les autres, ne sont jamais les mêmes. Et surtout, le week-end, c'est le jour où la rue est complètement remplie parce que toutes les femmes de ménage qui travaillent dans les quatre coins de la ville, viennent les dimanches, c'est le seul jour de repos, se retrouver à la rue Cacogna. Bon, c'est aussi un lieu où on va chercher des travailleurs parce qu'effectivement, il y a main d'oeuvre et pas tous les migrants sont légaux. Il y a beaucoup des migrants qui n'ont pas de papier, donc vous pouvez aller là et choisir un cuisinier, femme de ménage, quelqu'un qui va construire votre maison ou bien des cours particuliers, etc. donc c'est un lieu qui possibilite, qui ouvre la possibilité que ces gens-là trouvent des petits boulots, si on peut dire comme ça. Les pratiques d'utilisation de la rue et sa capacité pour articuler ce flux d'informations, d'accès à des services des réseaux sociaux migratoires font, je pense, de l'espace public une grande centralité de la reproduction économique et sociale de cette population-là. mais surtout est-ce qu'ils donnent des pistes ? Je pense que là c'est vrai que ce serait pas mal que les architectes nous donnent des idées parce qu'on travaille avec quelques étudiants d'architecture à l'université du Chili et on a fait deux ou trois essais et avec eux on a resté jour et nuit dans la rue. Et c'est vrai que c'est autre chose de passer là deux jours et des nuits avec des petits moments où on allait à la maison où on se tournait pour voir comment on était perçus, comment on était regardés et ce qui était très bizarre c'était que les gens se rendaient compte qu'on n'était pas des Béruviens ils étaient furieux encore plus que si on l'était. Qu'est-ce qu'on faisait là nous ? Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous cherchez là ? Bon c'est vrai il y a eu beaucoup d'installations quand même il y a eu beaucoup des danseurs qui ont fait des shows des étudiants des théâtres aussi. Cette rue a été quand même a fait toutes ses possibilités pour tous ceux qui considèrent qu'on peut rompre subvertir quelque chose d'intéressant dans un lieu où les Chiliens ne veulent pas passer. On l'appelle la petite Lima la rue ça c'est la petite Lima et par rapport donc à la capitale du Pérou. Bon mais il y a une chose qui moi ce ne sont pas des choses qu'on a résolues ce sont des questions qu'on se pose c'est l'idée d'agglomération d'une agglomération qui ne bouge pas mais qui donne des pistes je pense pour penser à plusieurs choses d'une part la porosité de frontière et toute cette question sur les dedans dehors qu'on n'arrête pas de les épouser parce que ça s'est converti à lieu des repas dans la rue ça devient bureau de vote mais c'est quoi ça ? c'est un espace public c'est un espace privé comment ça a changé ? alors ça déborde il y a un débordement qui est clair et peut-être une articulation d'un nouveau principe des localités mais qui est supporté par cette mobilité des gens parce que ces espaces de concentration ne sont pas des lieux fermés sur eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils font partie d'une territorialité qui prend vie c'est la vie quand on passe par là c'est ce qu'on sent au moins non ? ce sont des gens qui rient tout le temps qui adorent la musique donc la musique est forte qui danse et ça ne va pas avec la mentalité des Autochtones il y a une territorialité migrante urbaine qui fait voir à un groupe qui a consolidé dans les tonnes des pratiques qui les sont caractéristiques c'est-à-dire d'une part nous avons les mêmes Péruviens certainement qui vont là si on va lui faire un entretien pour demander comment ça va au travail et certainement qu'il va nous dire qu'il ne faut surtout pas que je dise ou qu'on dise que c'est un Péruvien parce que peut-être qu'il y aura des problèmes dans son travail mais quand il va à la rue cathédrale il révit il est lui mais avec beaucoup d'autres qui ne sont ni de sa même classe sociale etc. donc c'est une expérience de mobilité qui articule l'espace je pense le temps et on pourrait dire l'identité des territorialités migrantes qui opèrent à travailler dans l'espace tant de consommation répétitive aussi quotidien des lieux ils consomment ces lieux spécifiquement qui réactivent les liens d'identité il y a des itinéraires qui identifient des séquences consécutives de la vie sociale on dirait que ce sont des rythmes sociaux en leissant en tant que musique nous disait un des peruviales l'autre fois j'arrive ici et j'ai tout de suite envie de danser même s'il n'y a personne la rue fait ça il y a quelque chose comme si la rue nous parle comme un centre de circulation qui permet ce que nous avons réussi à voir ce qu'on appelle les récits d'espace on leur demandait aux gens tout simplement qu'ils nous parlent de la rue cathédrale et les gens parlaient de la rue ils caractérisaient la rue ils arrivaient même à lui donner des caractéristiques que la rue n'avait jamais eues c'est vrai qu'à un certain moment j'avais pensé parler je l'avais fait à lui j'avais parlé des utopies et des rétopies et finalement je ne sais pas parce que après ce que t'as dit hier je me disais je crois donc finalement parce que je me disais moi ici les utopies les utopies sont ensemble elles sont là elles agissent en même temps les paribiens disaient quand je suis là je suis à Lima ils disaient mais non vous n'êtes pas à Lima oui je suis à Lima je suis là là c'est Dieu la cathédrale c'est Dieu si Dieu est là je suis bien et je suis dans mon pays bon c'est un rêve c'est une rue effectivement très claire et nette et quand la réunion dure trop longtemps la police arrive et il arrête il s'arrête tout le monde pour voir si on trouve des migrants qui n'ont pas de papier parce qu'il y a des sans-papiers donc il y a tout ça qui inévitablement arrive dans cette rue donc c'est un lieu d'un mouvement intense c'est un espace de circulation le plus important de la ville c'est la scène idéale pour qu'on perd les principes qui va définir ce qu'on appelle l'urbain je pense c'est le lieu là mais j'ai l'impression que cet entourage qu'ils construisent agit d'une autre manière je pense par exemple à cette différence qui faisait des certos entre la ville et le quartier et je pense que dans un quartier populaire on trouve des choses comme ça mais ça c'est le centre de Santiago c'est la ville c'est les lieux d'administration c'est les lieux où personne ne s'arrête tout le monde passe vite parce que tout ce qu'on veut c'est sortir de là donc c'est comme s'ils avaient construit un quartier dans le cœur de la nation chilienne il y a une chose de ce genre là c'est que des questions s'il vous plaît il n'y a rien parce qu'il nous faudrait faire beaucoup d'autres choses pour essayer de savoir plus sur ça et je pense qu'ils ont essayé effectivement la police la police civile et la police uniformée donc le carabiner c'est la PDI ils ont essayé de discipliner un lieu et c'est un lieu effectivement qui est dessiné de telle manière pour nous dire comment nous comporter mais ils les ont sortis de cette discipline ces groupes de gens et finalement ils ont compliqué effectivement la vie de ce qui passe on a énormément d'entretien à des Chiniens qui disent des horreurs mais petit à petit il y a quelques gens qui disent quand même on mange bien voilà et petit à petit il y a quelque chose qui devient moins dur plus intéressant parce que les temps passent et c'est pas une année ni deux il y a plus de dix ans qui sont là donc ça commence à devenir une partie de ces paysages du centre où d'une certaine manière je dirais les rejets petit à petit se transforment donc est-ce que cette rue c'est une anomalie est-ce que c'est une autre urbanité est-ce que c'est une anomalie qui vient du dehors à partir d'une immigration niée rejetée qui rompt la force disciplinaire de la planification urbaine qui nous oblige toujours une certaine lecture de l'espace parce que c'est si vous allez vous allez voir vous arrivez là vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça c'est bizarre mais en même temps attirant ou intéressant donc cette appropriation qu'ils font d'une certaine manière va à l'encontre de cette discipline qui se fait pour connaître de miner utiliser mais ils désarment complètement la chose ils ne permettent pas de lire au moins ces morceaux villes comme on la faisait avant mais il provoque une nouvelle lecture je crois qu'il nous invite à une nouvelle lecture d'un espace non discipliné ou discipliné d'une autre manière je ne sais pas parce que de toute façon ils mettent des règles là aussi il y a des règles aussi il y a des choses donc et cette discontinuité de cet espace est particulièrement visible dans ce centre-ville dans ce centre-ville en même temps il faut voir l'autre côté alors de la chose qu'est-ce qu'il dit l'État et comment ils agissent et tout d'abord on a parlé des criminalisations de l'espace du centre pas de la part des pérouliens donc comment on fait pour les faire sortir de là puisque ce sont des gens qui sont assis au-debout est-ce que je vais vous arrêter parce que vous êtes assis au-debout et à certains moments on peut le faire et on le fait de temps en temps mais s'ils ont des papiers et tout ce qu'il faut ils doivent les laisser partir donc on parle de criminaliser l'espace à cause de cet agir dont on parlait tout à l'heure de cette action et que c'est une action il y a des étudiants qui parlent de résistance ils disent c'est une action de résistance et ils font des actes de résistance peut-être on peut le voir comme ça mais c'est aussi dans l'interaction avec des Chiliens qui les rejettent il y a quelque chose d'intéressant là dans l'agir dans l'interaction aussi avec l'autre et donc ce que l'Etat fait c'est maintenir en permanence beaucoup de policiers autour de ce coin là mais comme c'est un lieu touristique parce que c'est le centre on ne voit pas bien non plus cette présence si présente comme j'ai vu ici au Halle il y en a partout de toutes les couleurs mais Santiago il y en a mais dans le centre dans les populations bien sûr dans le sud du Chili contre les Mapous bien sûr mais dans le centre-ville beaucoup moins donc il y a une autre façon de les attaquer et c'est de les accuser des choses qui vont nous faire penser effectivement à Foucault ou à d'autres il faut voir c'est la bouffe qu'ils vendent et les propres et il faut voir qu'occuper les espaces si longtemps ça lit les espaces donc le problème de l'hygiène revient il revient très très fort c'est un lieu sale et on commence à faire des entretiens donc aux autres commerçants ou des gens qui habitent dans le quartier qui disent effectivement ça salit et on a des entretiens très marrons comme quand une personne est trop longtemps dans un lieu il y a quelqu'un qui me disait le lieu devient sale parce qu'il y a des boules là oui oui parce qu'il est là tout le temps donc on ne peut pas stationner le corps il faut que le corps bouge parce qu'il le stationne c'est un problème et ça me fait repenser à toute la loi de tolérance je ne sais pas si vous la connaissez qui a été créée aux Etats-Unis bien avant le 11 septembre pour nettoyer le métro de New York par Giuliani où il a décidé parce que c'est la même loi qui existe au Chili parce qu'ils sont très proches de Giuliani et les ministres de l'Intérieur chinois mais il fallait interdire tous ces gens qui étaient dans le métro dans les heures qu'il ne faut pas donc les graffiteurs il y avait le graffiteur en premier c'était c'est que des gens qui passaient qui revenaient tout le temps dans le même dans le même coin valaient pour et c'est la même chose comment ça arrivait ici donc il y a une production statistique importante au Chili qui s'appelle la DMSS statistique des dénonciations des délits des plus grandes connotations sociales et il faut localiser des zones spécifiques où ces délits peuvent avoir lieu où ils peuvent avoir lieu et bizarrement un des lieux où cela pourrait arriver c'est la rue cathédrale même si ça ne vient pas c'est il y a intensification selon la police des délits qui peuvent arriver dans le centre de Santiago ils n'ont pas dit qu'ils sont déjà arrivés donc ça s'intensifie avec les espaces où il y a une reproduction des sociabilités migrantes qui deviennent des lieux dangereux parce qu'il y a des migrants donc ce qu'ils ont fait c'est d'une part surveiller cette hygiène en faisant des contrôles pratiquement tout le temps et parfois plusieurs fois par jour au restaurant pour voir s'ils sont propres s'il y a tous les règles de sécurité etc les discothèques c'est la même chose les centres de musique c'est la même chose et ils ont déjà réussi à faire même deux ou trois et je pense que ça va continuer alors attention ici j'ai fait une petite parenthèse c'est comme ça que ça a commencé en 2003 quand Valparaiso une des villes que je sais que vous avez entendu parler est devenue patrimoine de l'humanité à partir de 2003 on a nettoyé la ville de Valparaiso on a tué les chiens on a sorti les vieux on a poursuivi tous ceux qui buvaient dans la rue on a formé les coins les plus sympas qu'il y avait pour aller voir un pot et Valparaiso deux ans après est devenu le centre des grands intérêts de l'industrie immobilière donc ce coin merveilleux n'est plus que c'est pas de criminalisation comme un processus négatif bon ce sont des choses je pense qui arrivent partout on a dit que c'était partout comme ça donc l'hygiène opère comme une marque des différences entre les groupes c'est à dire étrangers, sales ces étrangers là niés, niés, etc et chéliens propres un processus de conversion des groupes ethniques comme si les groupes étaient insalubres en soi donc effectivement la fermeture de ces marchés va devenir quelque chose de compliqué donc pour terminer qu'il y a des questions vraiment je montre tout simplement quelque chose j'essaye de montrer très modestement avec je suis nulle pour tout ce qui est powerpoint, etc quelques photos qui je pense donnent à une toute petite photo sur ce qui se passe dans cette rue où bizarrement les péruviens migrants qui sont vraiment un des groupes les plus les moins aimés et les plus rejetés par la communauté chiquienne en général se sont installés depuis maintenant une douzaine d'années c'est ça voilà vivre avec nous dans la rue j'ai pas mis tous les gros mots et tout ce qu'il y a contre j'ai mis des choses plus sympas l'orgueil c'est un racisme qui est pas mal je t'aime je sais pas quoi et puis une manif sur la migration qui a été faite justement à la place à l'arrière merci beaucoup merci on passe des questions très rapidement juste un petit point il y aurait peut-être une comparaison à faire avec la ville de Naples que la décrivait Benjamin et Ajal Assis dans les années 30 parce que toute la dichotomie espace privé espace public est remise en cause et inversée voire il y a comme le dit Benjamin une sorte de porosité entre les espaces publics et les espaces privés et c'est un peu l'idéal à ce moment là pour Benjamin de la vraie spatialité ce serait une spatialité urbaine où il y aurait une compénétration des espaces privés des espaces publics donc là on a un bel exemple dans la mesure ou dans un espace public par définition mais je me souviens toujours que quand je suis allé à Santiago du Chili on m'a présenté la place d'armes en étant le lieu le plus hautement hispanique puisque les espagnols commençaient toujours par construire une place d'armes avec le palais de gouverneurs les militaires et puis la cathédrale donc c'est vraiment le lieu le plus fort et en même temps la présence perdurante de groupes alors c'est pas d'espace privé vraiment mais qui se comportent enfin qui se comportent des péruviens donc qui se comportent comme s'ils étaient chez eux dans leur maison dans leur domicile ou au moins en tant que population puisqu'on les voit voter etc. donc c'est d'une certaine manière une très très belle réussite de la compénétration entre les deux types d'espaces donc ça serait certainement à patrimonialiser au titre de l'UNESCO Merci beaucoup c'était très intéressant de voir cette situation justement parce que quand on regarde par exemple la grande crise des espaces publics dont on parle beaucoup en Europe notamment mais partout d'une certaine manière et où on retravaille beaucoup cette idée de comment redonner une certaine vie aux espaces publics l'intensification des espaces publics une régénération des espaces publics là on voit qu'à la limite c'est parce que la rue vit trop bien ou est appropriée par une certaine catégorie de population que ça pose que ça pose finalement un problème de façon plus ou moins dénoncée et je pense que ça c'est vrai que c'est les paradoxes en fait de cette la vie urbaine qui fait que il y a quand même quelque chose de comment est-ce qu'on va aseptiser la vie urbaine et c'est quelque chose qui est très très qui est très fort je pense que c'est une on le voit très bien qu'il y a des paradoxes parce que par exemple on s'intéresse beaucoup à la question de la régénération des milieux habiter finalement pour comment permettre à la ville de fonctionner comme une ville en fait et de ne pas être totalement homogénéisée détruite par un repli sur le chez-soi ou des formes de monde privé de l'église et de communities là on voit que c'est au contraire la vie urbaine qui pose problème donc c'est vrai qu'il y a une inversion qui est vraiment tout à fait significative des paradoxes finalement parce qu'on pourrait tout à fait le voir au contraire comme une régénération de la vie urbaine de Santiago du Chili alors que là on va le voir comme au contraire une pollution indirectement avec comme vous l'avez expliqué je ne suis pas très sûr que cela renvoie à l'appropriation par une population d'un espace public c'est une population qui insiste sur sur l'état public et ce qui me semble être en question dans cette discrimination sociale qui confine à la haine si je viens de parler jusqu'à ce point c'est l'idée même de la rue qui me semble être en question alors et moi qui suis parisien je ne pourrais pas faire état des mêmes phénomènes dans une centralité proche de l'hôtel de l'île encore que entre très loin mais dans la plupart des quartiers que je connais j'ai connu ces agglomérations puis elles sont étrangères y compris dans les quartiers les plus bourgeois je rappellerai l'immigration espagnole de la rue de la pompe par exemple à côté de la mairie du 16ème arrondissement et soutenue par les institutions religieuses et les couvents qui étaient au fond la structure d'accueil institutionnel de l'immigration espagnole et ceci pendant de longues années puisque ça a accompagné mes années de lycée donc je regarde actuellement les successions d'appropriation par des communautés différentes c'est un autre phénomène parce que c'est la succession dans le temps il faut pour du temps selon l'heure c'est plus ou moins chinois c'est plus ou moins pakistanais c'est plus ou moins etc et ce qui est étonnant c'est que dans les représentations imaginaires de la ville animée qui aurait une âme bon ce sont toujours ces exemples là qui sont montrés il y a la densité il y a l'échange il y a l'idée que j'ai le droit d'exister sur l'espace public et que j'échange je vis sur l'espace public j'échange quand vous regardez le carrefour de Belleville et là il faut pour du temps c'est le monde entier qui se succède dans le temps bon alors il n'y a certainement pas tout au moins je n'en ai pas connaissance ce n'est pas soutenu par une violence aussi extrême apparemment encore que il y a effectivement des problèmes je veux dire on n'est pas dans le monde des os lourds c'est pas vrai mais je me demande si dans les images donc d'urbanité ce n'est pas effectivement une urbanité particulière qui est remise en question fondamentalement c'est pas vrai donc celui qui prenait la fin de la rulle sera bientôt exaucé donc en vue j'avais aussi une question sur ce que tu as évoqué c'est à dire cette patrimonialisation et la manière dont on fait le culte du patrimoine c'est à dire de quelque chose qui est supposé valoriser un peuple dans son histoire dans son destin etc aller finalement à l'encontre de la vraie vie d'un peuple c'est à dire précisément de ce qui peut le nourrir le diversifier l'intensifier et donc finalement le processus de patrimonialisation tel que tu le décris à Valparaiso désintensifie les processus vitaux et met en place au contraire un système disciplinaire mais du moment Valparaiso était présenté à l'UNESCO il y a eu beaucoup de discussions des gens qui étaient absolument d'accord entre eux parce que vous voyez venir ça Valparaiso tel qu'on les voit dans les petits tableaux qu'on regarde à la maison etc est disparu si vous y alliez par exemple les chanteurs qui chantaient dans la rue évidemment ils chantent pas dans la rue ils chantent dans des endroits fermés au boulet de rien pour voir mais dans un endroit fermé la vie telle qu'elle était conçue va dans les mains du marché immobilier c'est très clair parce que ce sont par exemple je pense qui va arriver dans les vieux quartiers de Santiago aussi où loge beaucoup de pauvres dans des pièces louées pièce par pièce à l'intérieur des grandes maisons anciennes et bon c'est là dans le centre de Santiago il y a des quartiers complets aujourd'hui qui sont réfactionnés refaits il y a des projets architectoniques énormes et qui après on loue et on vend hyper cher après avoir expliqué tout ce qui était dedans évidemment à Valparizzo les cantons lignes je ne parlais parce que on était à ça les cantons lignes les raisons pour lesquelles Valparizzo est candidat à être patrimoine de l'humanité et après la loi qui a été faite etc c'est exactement à propos de ce qu'ils disent c'est exactement le contraire donc c'est terminé les gens disaient avant oui on veut une ville propre etc mais aujourd'hui oui elle est propre elle est dans des mains privées et vigilée hyper surveillée alors merci je crois que il faudrait regarder d'assez près cette histoire récente des villes qui ont été désignées comme patrimoine de Ménesco parce que le phénomène qui vient d'être décrit pour Valparizzo c'est pareil pour San Salvador au Brésil c'est à dire qu'on voit se mettre en place une valorisation d'un contexte urbain avec sa vie sociale et que cette valorisation appelle notre économie entre autres touristique mais pas uniquement qui fait que très très rapidement les populations sont reléguées au loin chassées remplacées et si je me souviens bien pour Valparizzo c'est à partir de la disparition du port militaire qui était en bas que quand il a été ouvert et bien c'était le premier acte et le deuxième acte c'est le patrimoine ce qui fait qu'on est dans des processus urbains qu'on connaît quand même depuis longtemps je pense pour les Etats-Unis ce qu'on a appelé l'Urban Renewal Act qui avait été nommé par les intéressés comme le Migros Renewal Act tu nous donnes 5 minutes oui merci 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 Merci.